Irrévérencieux, impoli, incontrôlable, macho, homophobe, anti-walk, anti-vieux, anti-minorité, anti-sémite, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépit des vies. Bref, bienvenue sur Toen TV. Qu'est-ce que vous avez fait Toen encore ? Vous avez renversé. C'est la connasse, pardon la stagiaire. Mais des couches ! Qui m'a filé trois verres. Deux, ça m'aurait suffit. J'aurais dit deux verres, merci Patrick. Humour. Applaudissements tout de suite. Ah oui, Patrick de Vert. Ça reprend, mais vous êtes libre, vous l'avez pas compris ? Ça marche deux par vieux. Oh, il est là le vieux, cool. Bernard, vous laissez pas faire par Toen. Oh, je m'en fous. Ça me fait plaisir de le voir, Bernard. À la fois, c'était quoi ? C'était à l'EHPAD ? Profite, profite, parce qu'il y en a plus pour longtemps. T'as reçu mes petites fleurs et mes chocolats ? Oui. Ça s'en va, là. Elle est pas là, mes restes ? Ah, s'il est là, un jour. On va se marrer. Mais il est désagréable, il se fait un peu comme ça. Je t'emmerde, la tata. Je t'emmerde, la tata, OK ? Regarde, là. J'en ai rien à foutre. J'ai un contrôle fiscal, j'ai la haine, là. Souillon. Arrêtez de vous fâcher avec tout le monde ici, monsieur Toen. La tata, la tata, le tonton. Tu prends tes aises, hein, eux. Oh, bah si vous croyez que je me fâche avec lui parce qu'il dit que je suis pas drôle, je m'en fiche. Et attends, on va parler du physique, on va se marier, tu vois. Et attends, il y aura les fringues, les fous, après, il y aura ce genre. En parlant de cheveux, comment il va, Junio ? Ouais, alors là, je voudrais bien te voir dans deux, trois ans, toi. Même pas dans trois heures. Dans trois heures, j'en ai plus. Vous avez remarqué, il ne touche pas, Christine O'Krent. Oui, ça va pas durer. Ça va pas durer. Ah bah moi, je l'ai jamais raté dans Interville, donc j'ai trop de respect pour elle, là. Vraiment, c'était incroyable. Alors, c'était toi dans la vachette ? Ce type est fou, hein. Ce type est fou. J'en fie, mais j'en fie. Défendez-vous un peu aussi, vous. Bah moi, il m'a pas attaqué. Bah si, vous avez dit tata. Bah c'est pas une abelle, alors c'est pas vrai. C'était son surnom. C'est Tati, même. Une première citation pour Claire Pleim, qui habite Danmarie-sur-Crète. C'est dans le doux. Elle envoie des questions, Claire Pleim. Pardon ? Elle envoie des questions. C'est pas Claire Quem, c'est Claire Pleim. Ah, celle qui est avec Lisa Razou ? Enfin, il paraît. Oh bah, il faut dire un joli couple, là. Un joli couple ? Ouais, j'ai des hétéros, donc je comprends pas. J'aime pas les hétéros, donc euh... Bah lui, il est resté beau, elle est belle. Il a un visage... Un peu sûr. On dirait un portugais, il est tout tassé. Non, bah... Non, mais parce que, à TF1, quand ils commentent les matchs, ils le prennent de haut. T'as pas remarqué qu'ils mettent la caméra en haut, comme ça, en descente, comme ça. Mais lui et Margoton, qui commentent les matchs d'équipe de France, ils sont tout petits, comme ça. Margoton, il fait 1m20, il a pris une ferme moyenne. En même temps, c'est pas faux, dis donc. Mais oui, c'est vrai. Et Lisa Razou, il est tout trapu, comme ça, comme tous les rues pimentes, ça finit mal. Il est peut-être tombé du baby-foot, mais il est beau. Ah ouais, bah ouais. C'est vrai qu'il est très sexy, alors, dis donc. Il a une toute petite bite, et ça, c'est chiant. C'est Zidane qui me l'a dit. Winston Churchill, bonne réponse de Gérard Junion. Mais si, il s'est vu sur un cheval, non ? Une fois, il a dû monter. Quand il était jeune. Quand il était jeune, dans la guerre des bourres. Ah oui, dans la guerre des bourres. Oui, il était dans la guerre des bourres. Et il a publié, d'ailleurs, un livre de souvenirs de jeunesse qui est absolument génial. Parfait, on le note. Christine, c'est de la radio, il faut être un peu énergique. Là, les gens, ils sont tous sur voltage. Non, non, mais là, tu parles pourquoi ? Non, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est vrai, d'ailleurs. Mais il faut mettre de l'énergie. C'est totalement vrai. Mais il faut contraster par rapport à l'espèce d'énervement perpétuel. Oui, c'est vrai. Que certains incarnent. Madame O'Krent, elle peut parler à son rythme, parce que quand elle parle, on l'écoute. Voilà. Et tout ce qui sort de sa bouche est crédible. Voilà. Ouais, comme ça. Voilà. C'est un problème enfoiré, bien sûr. C'est comme de la musique, il faut des silences. Pour Romain Mandrin. Gignot, je t'emmerde. Tu es en fin de carrière, je t'emmerde, d'accord ? Moi, je l'ai pas. Il y a 20 ans, j'aurais été sympa pour faire des films. Là, je n'en ai rien à foutre, ok ? Méfie de toi. Il tourne encore, Gérard. Il tourne en haut, oui. Il tourne aussi. Gérard, je vais vous dire. Ce matin, j'écoutais notre ami, le chanteur Renaud, qui est à peu près le même âge que vous. Il a la même maladie, d'ailleurs. Et oui, Hong Kong, Shanghai Banking Corporation. Voilà ce que ça veut dire, HSBC. Tant mieux, parce que c'était très compliqué pour les Portugais d'aller dans cette banque. Ah oui, pourquoi ? Vous n'arrivez pas à le dire ? Alors, ne vous moquez pas des Portugais, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la langue portugaine. Mais non, c'est un plat, la langue portugaise ? Ah oui ? Oh là ! Non, ce n'est pas un plat. Je vous jure que c'est vrai. C'est le 5 mai, journée mondiale de la langue portugaise. Ben oui, une langue parlée sur tous les continents. Il n'y a pas qu'au Portugal et qu'on parle portugais. Sachez par exemple que les Portugais m'ont très nombreux écrits, monsieur... Il se plaigne. Qu'est-ce qu'il dit ? Monsieur Freeman, il dit ? Pour vous traiter de Caraïo, de Sacano et de Cabrao. Voilà. Alors, Caraïo, ça veut dire... Je peux vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire va te faire foutre. Voilà. Bourreau de Caraïo, ça veut dire bit d'anne. Ah, ça je prends, ça je prends. Moi, je le veux bien, celui-là. Et Sacano, salaud. Voilà, vous vous traitez de salaud aussi. Oui, 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 j'ai tout le lexique des Portugais, des mots portugais, des meilleurs insultes en portugais. Comment on dit sac à merde ? J'ai d'ailleurs une deuxième question à propos de la carrière cinématographique de Régine. Parce qu'elle n'a pas été que chanteuse, elle a joué aussi. Elle était géniale dans les ripoux. Alors, dans les ripoux de Claude Zidi, dans le train de Pierre Granier de Fer. Dans Star Wars, elle est incroyable, dans Yoda, là. Quand elle fait Yoda, il n'y a pas de maquillage, je veux savoir. Ils ont juste enlevé les cheveux et lui ont mis les grandes oreilles. Mais c'est fascinant, elle le jouait très très bien. Oui, c'est vrai, monsieur Poutine, j'allais dire. J'enseigne. Eh bien, je ferai comme tout le monde, je coucherai avec pour être protégé. Comme tout le monde ! Valérie, elle ne coucherait pas. Valérie, c'est une résistante. Ah oui, alors là, sûrement pas que je me t'apprais un Poutine. En fait, t'inquiète pas, ils ne vont pas venir à La Rochelle, les Russes, ils ne sont pas cons. C'est bien pour ça que j'y suis. Ah ben, ils peuvent passer par la mer, méfiez-vous, monsieur Thoën à battre. Je ferai de la résistance à l'île de Ré. Et la Ré de l'île, c'est Jean-Phil, son surnom. Mon Dieu ! Jean-Chêne, hein ? Jean-Phil, Jean-Chêne, ouais. Et elle était belle, la prof de latin. Ah oui ? Oui. Marcel ? Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'est mademoiselle Lasseron, qu'elle s'appelait. Oui, c'est des trucs comme ça. Merci, vous avez fait revivre des souvenirs, monsieur. Merci beaucoup. Ah ben non, mais écoutez, on est surpris d'un seul coup. On vous voit différemment, vous voyez. Ah ben, j'en ai encore quatre. Moi, c'était au catéchisme. Il y a le père Colère au catéchisme qui disait, viens, je vais t'apprendre le latin. On est dans une petite pièce, là. Je n'ai pas beaucoup le souvenir de quelques mots, mais... Plutôt des odeurs, des sensations. Ça sentait le colisé, ça sentait le colisé dans son slip. Ça va, j'ai oublié depuis, je n'en veux même pas. Il disait, la labo, je te laverai. Il me disait beaucoup, tiens, je vais te laverai. Pas au lavabo. Pas au lavabo, après. Vous choquez, Valérie, monsieur. C'est mon métier, monsieur. Le camérit. Valérie Mérès n'en peut plus de vous, hein, Valérie. Ben, c'est-à-dire que... Tu sais que je vais louer à La Rochelle cet été ? Oh là là ! Ben, c'est con, j'y suis pas. Un petit Airbnb dans le centre-ville, là. Non, mais... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est fatigant, quoi. Ta femme est toujours là ? Écoute moi bien, connasse. À mon avis, c'est parce que... C'est parce que t'as pas autant de pouvoir à la maison que tu ouvres ta gueule ici. Voilà ! Mais vous êtes femme psychologue, mais pas seulement un génie de l'humour ! Tu sais, quand ça déborde comme ça, c'est qu'il y a un problème à la maison ! Bah, ça va, tu me saoules ta gueule, Gérard, OK ? Elle va où, la mairesse ? Ben, elle va l'inviter Mystère, hein, parce que... Elle dégage ! Alors, question d'inviter Mystère, est-ce que vous êtes une actrice ratée ? Oui, 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 oui. Ouh ! Ouh ! Est-ce que vous êtes en fin de carrière ? Est-ce que vous n'aimez pas les belles fringues ? Allez-y, il n'y a pas de question à poser. Tu peux parler, toi, qui t'habille comme un avoc ? Oh, c'est pas mes fringues, celle de ma sœur ! Vous l'avez cherché, là, Valérie. Retournez auprès de M. Thoëlle. Faites-lui un bisou. Ah, peut-être pas, non plus. Il faut pas non plus exagérer. Une question pour Charles-Élige. C'est marrant parce que je les connais, c'est... Et toi ! Si celles te font la gueule au bureau ou dans le couloir près de la machine à café, et dès qu'il y a un séminaire, elles sont à quatre pattes. Je les connais, ces gonzesses d'entreprise. Je les connais par cœur ! Mais oui, je les connais ! Moi, tu ne baiseras pas, sûrement pas ! J'ai avec Jean-Luc Delaconta, tu parles ! Mais vous êtes d'une naïveté, mon pauvre Laurent ! Vous m'entendez, Valérie Mérès ? Oh, bah, je vous entends ! Alors, pouvez-vous me dire, cher Valérie, qui est Marc Trévidic ? Marc Trévidic ? Il fait du sport, beaucoup. Mais non, il t'a sauvé la vie, Marc Trévidic. Vous êtes éliminé, il était juge antiterroriste, et il vient de témoigner au procès du 13 novembre. Oh là là, si seulement elle jouait bien ! Elle joue très bien, notre Valérie. Justement, oui, c'est la seule chose que je fais bien. Laura, pour l'instant ? Non, les pattes, tu fais bien aussi. Bah oui, où sont les femmes ? Un tube de Patrick Juvet. Il chantait ça dans ses clubs à lui ! Tu m'étonnes, ils sont où les femmes ? Écrites cette chanson, en tout cas par Jean-Michel Jarre, et c'est vrai que c'est la question en ce moment. On ne trouve pas de femmes pour Matignon, Christine ? Mais c'est plutôt « Où est la femme ? » Mais s'il propose à des femmes qui n'ont pas envie, ça ne peut pas finir bien. Ça s'appelle du harcèlement. Alors que Ségolène fait une pâtée de maison depuis trois jours. Ouais, ou Anne Hidalgo, il a capable de... Bah ouais, ouais, ouais. S'il veut quelqu'un qui ne lui fait pas de l'ombre, Anne Hidalgo, c'est parfait. Non, mais il pourrait prendre Bachelot ou Alessandra Sublet. Ah bah Madame Bachelot, c'est pas mal, ça. Bah Bachelot, elle ne serait pas mal. C'est une femme d'expérience, on s'amuserait un peu. Ouais, puis elle a un peu la tête de Castex, en plus. On n'irait pas. On ne serait pas dépaysés ? NKM aussi, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah oui, ils ont été la vraie. Une belle rousse. Mais ils disent « Trop ingérable » dans le canard enchaîné. Ça m'avait défensé. Est-ce qu'elle dépense en chaussure ? Après, ils ont pensé à Nicole Nota. Oh là là. Trop âgée. Trop âgée, 74 ans. C'est pas âgé, 74 ans. Je l'ai connu, Nicole Nota, ça me fait marron. Parce que mon père était syndicaliste à la CFDT pendant longtemps. Mais faites votre coming out aujourd'hui. On apprend des tas de trucs que vous ne nous avez jamais racontés. Alors, attendez. D'abord, un, il fait du latin. Son père devient syndicaliste. Moi, je pensais que le monde s'achète. On va éliminer Sébastien Tourette, déjà. D'accord, ça s'est toujours bien éliminé. Je vous en prie, Stéphane. Mais c'est vrai qu'il paraît qu'il y a des rumeurs entre la petite Anidé et le beau et le grand Kylian. Il la démonte dans les vestiaires, il paraît. C'est un dégueulasse. Moi, c'est un grand joueur. On s'en fout, il fait ce qu'il veut. Quel match, hier soir, dites-donc, entre parenthèses. Oh la vache. Avec Benzema ? Quel joueur. C'est dommage, ce n'est pas français. Ah non, ils nous ont... Mais ce n'est pas possible. Mais vous allez tout nous faire, là. Bernard non plus. Non plus. Christine non plus. Ah bah écoutez, alors il vous reste. Oui, voilà, on reste sur Jean-Phi. Vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui a eu un pénis artificiel attaché à son bras gauche ? Jean-Phi ? Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais passé la journée à me chisser le bras. C'est quoi cette histoire ? C'est une histoire incroyable, mais c'est vrai. C'est un homme qui s'appelle Malcolm McDonald. Ah, c'est le clown ? Ça a dû faire rire les enfants. Je vais retourner chez McDo. Je n'ai pas ça, mais alors... Malcolm McDonald, un anglais. Comme vous êtes. Alors, il était victime d'une infection du sang qui s'est étendue jusque dans la zone de son périnée. Ah, quand on bande trop, ça tombe ? Le périnée. Conséquence tragique, son pénis est devenu tout noir et a fini par tomber. Oh là là ! Comme une fille. Quelle horreur, au moins ma vie, elle est foutue. Donc, les médecins ont décidé de se lancer dans une greffe qui n'avait jamais été faite, une greffe de ce genre. Leur idée ? Attacher temporairement un pénis artificiel sur son bras gauche grâce à un lambeau de peau avant de le déplacer ensuite dans la zone pubienne. Tout devait fonctionner, mais dans la réalité, ça a été plus compliqué que prévu. En raison d'un manque d'oxygène du patient, l'opération a dû être reportée à plusieurs reprises, ce qui fait qu'il a dû rester pendant toutes ces années. Et il était naturiste, c'était horrible. Quand Palabas se les flots, il se dit « Merde, il y a l'anglais qui arrive, là. » Il a traumatisé des familles entières de campeurs. Il a traumatisé des gens, ce mec-là. Il achetait des slips très bizarres. Il avait un slip à chaque main. Sa bite lui allait comme un gant, c'est ça ? Le pauvre, c'est terrible. Mais c'est pourtant vrai, écoutez. On ne pense pas un jour pouvoir lire des choses pareilles. Et encore moins le dire. Non mais il ne faisait pas pipi par le bras. Vous imaginez, vous seriez au 20h, vous auriez dû donner cette information, Christine. Non, sûrement pas. Elle aurait fait un duplex, Christine, carrément. Non mais est-ce qu'il faisait pipi par le bras ? Et eux qui ont mis ses couilles ? L'opération ! Mais non ! Ben si ! Ils ont te coupé, ils ont pas... Au début, ils avaient graffé le truc sur le front et ils voyaient plus rien à cause des couilles. Bon ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Et quand il se mouchait des litres de foutre... C'était horrible ! Mais c'était horrible ce qu'il traversait ! Il faut le soutenir, il faut lui parler, il faut en parler. Mais il va toujours trop loin ! On va lancer une cagnotte litchi pour ce mec ! C'est Virginie Despentes, qui est membre de l'Académie Goncourt, qui avait déjà publié Baisse-moi, King Kong Theory, Vernon Subutex, et son prochain livre vous est dédié, M. Twain. Ça s'appellera Cher Connard. Au singulier ! Elle m'a pris mon titre, je l'ai goûté ! Et c'est publié au mois d'août prochain. Je vous emmène maintenant en Inde, si vous voulez. Dans le dixième, quoi. Pardon ? Dans le dixième, vous voulez dire ? Non, non, non ! Ah bon, non, il y a beaucoup d'adou... Dans la Gare du Nord ? Oui, oui, oui. Vous faites trois pas ? Giling, 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 giling. Oh non, arrête ! C'est un supportable, moi qui adore l'Inde ! Je ne savais pas ça. Mais il y a plein de boutiques... Près de la Gare du Nord, mais sortez, sortez du 16ème, de Neuilly ! Vous notez la valise RTL de temps en temps, invité mystère ? Évidemment. Évidemment, j'espère bien. On ne sait jamais si on vous appelait un jour, pas pour jouer à l'invité mystère, mais pour jouer à la valise. Vous avez souvent des valises avec vous d'ailleurs, vous êtes une voyageuse ou un voyageur ? C'est une femme. C'est une femme, oui. Une grande voyageuse. Une grande voyageuse. Mais vous habitez à Paris ? Non. Une grande voyageuse pour le travail ou personnellement ? Vous n'auriez que libertine ou pas ? Les deux. Alors, pas libertine, mais je vois là pour le travail et personnellement. Faites attention à ce que vous dites. Je ne savais pas qui est dans la loge. Je n'en ai rien à secouer, je vous le dis. Je n'en ai rien à secouer, nous l'émission. C'est peut-être même Christine Lagarde, c'est peut-être... Ah, je suis Macron. Je brûte Macron. Oh, j'aime bien la bite. Bref, elle aime bien la bite. Elle n'est pas coincée. Ah ben ça va, elle est vite. Ah ben si, je sais, elle aime bien la bite, je sais qui c'est. Elle dit qu'elle n'est pas coincée. Elle n'a pas dit ça. C'est elle dit, j'aime bien la bite. Je suis désolé, invité mystère. Mais ce n'est pas grave, alors pourquoi pas ? La voix est déformée, il n'a pas bien compris. Est-ce que vous utilisez... Si, si, je l'ai, je l'ai, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Est-ce qu'on vous connaît depuis 10 ans, invité mystère ? Est-ce que vous... Je crois. Sébastien Toine, il me propose Mylène Farber. Excuse-moi, madame bien la bite. Demande à Gérard, il a fait les enfoirés avec elle. Pour une fois, il s'est tue, dites donc. Revenez plus souvent à Mandaster. Vous n'allez pas faire l'émission avec Nian. Non, mais ça a l'air bien. C'est vrai ? Je le dis. Tant mieux, alors. Le café suspendu chez Grasset, on va en reparler dans un instant. Ça pourra peut-être donner un film aussi, d'ailleurs. On parle d'une série, pour l'instant. J'ai plusieurs producteurs qui ont envie de faire une série, on verra. Il va falloir du café, alors, pour la série. 10 épisodes, c'était combien de café ? Il y a un type qui s'est très bien joué le serveur, c'est Toine. Absolute à l'inquiète, il faut se parler à la lingua. Et je parle un peu italien. Je sais comment dire. Non, ça vous est encore coupé, si je dis ça. Mais je sais dire, fais-moi une curlute en napolitain. Je vous jure que c'est vrai. C'est Fama Nobuki, c'est un pote napolitain qui me l'a dit. Colorel, 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 Colorel.